Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint-Jean. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je déclare, je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Jésus se déclare et se définit. Beaucoup de définitions de notre Seigneur que nous voyons ces derniers jours dans les évangiles. Aujourd'hui, il se définit comme la lumière du monde. Nous savons tous que la lumière nous aide à ne pas trébucher dans la vie. La lumière nous aide à voir les obstacles, savoir le chemin que nous devons suivre, que nous devons emprunter. Lorsqu'il n'y a pas de lumière naturelle, la lumière du jour, grâce à la lumière artificielle, nous pouvons éviter les obstacles de la vie, les obstacles du chemin et nous ne trébuchons pas. Que le Christ se définisse comme la lumière qui vient au monde, cela implique qu'il vient éclairer nos vies. Et il vient éclairer nos vies dans deux grands aspects. Le premier aspect, il vient éclairer notre vie de foi, notre relation avec lui. Et le deuxième aspect, il vient éclairer notre vie morale, notre comportement. Jésus vient éclairer notre foi. Nous croyons, non pas en un Dieu que nous avons inventé ou que nous avons connu grâce à notre propre mérite. Non, nous croyons en un Dieu qui s'est fait connaître, en un Dieu qui s'est révélé aux hommes, en un Dieu qui s'est montré tel qu'il est tout au long de la révélation. Il s'est montré, il s'est fait connaître à l'homme tel qu'il est. Si aujourd'hui, l'homme peut dire que Dieu est tout puissant, c'est parce que le Seigneur lui-même s'est fait montrer comme tout puissant. Si l'homme, aujourd'hui, peut dire que Dieu est père, c'est parce que Dieu s'est révélé comme tel, comme père. Et beaucoup d'autres caractéristiques de notre Seigneur. Nous croyons donc en un Dieu qui s'est fait connaître, qui s'est révélé aux hommes. Et il s'est révélé aux hommes pour qu'en le connaissant, l'homme puisse avoir une relation concrète avec lui, une relation personnelle avec lui et une relation basée non pas sur l'intérêt ou sur la peur, mais une relation basée sur l'amour. Dieu nous a aimés en premier et il veut que nous aussi puissions lui donner cette réponse à l'amour qu'il nous a donné. Donc, ne base pas ta relation avec Dieu sur l'intérêt. Ne base pas ta relation avec Dieu sur la peur. Base ta relation avec Dieu sur l'amour. Enracine ta relation avec Dieu. C'est l'amour qui donne des racines à la relation que tu as avec Dieu. Alors, que Dieu soit la lumière signifie que notre relation avec lui doit être basée sur le désir que Dieu veut avoir. Avec moi, une relation personnelle marquée par l'amour. C'est le désir de Dieu. C'est le premier désir de Dieu lorsqu'il s'est révélé, lorsqu'il fait connaître par les hommes. Le premier désir, c'est d'avoir avec toi une relation basée sur l'amour. Il t'a montré qu'il est amour et il veut semer dans ton cœur ces réponses que tu dois lui donner. Alors, pose-toi la question. Ta relation avec Dieu est-elle basée sur l'amour ? La foi que tu as est une foi personnelle, une foi qui t'amène à une relation personnelle avec Dieu qui t'aime et qui t'a montré tant de signes d'amour dans ta vie. Pose-toi la question. Quel est le type de relation que tu entretiens avec ton Seigneur ? Si tu entretiens une relation basée sur l'intérêt, alors celui-là n'est pas le Dieu chrétien. Si tu es un chrétien, une relation basée seulement sur la peur, celui-là n'est pas le Dieu chrétien. Le Dieu chrétien vient établir une relation d'amour avec toi et tu dois lui donner cette réponse d'amour qu'il a le droit de trouver en toi. Je ne cherche pas Dieu seulement lorsque je suis dans le besoin je ne cherche pas Dieu seulement lorsque je vais demander. Je cherche d'abord Dieu parce que je ressens de l'amour pour lui et parce que j'ai de l'amour pour lui je le cherche, je veux avoir une relation personnelle avec lui. C'est ce Dieu historique, ce Dieu qui est entré dans l'histoire pour te rencontrer. Il veut trouver en toi cette semence d'amour qu'il a laissée en toi mais il veut trouver cette semence déjà germinée. Quel est ton type de relation avec ton Seigneur ? Une relation basée seulement sur le donne-moi, donne-moi, donne-moi ? Une relation basée sur la peur de l'enfer ? Ou alors une relation basée sur l'amour ? Parce que la foi c'est cela, la relation, la réponse, pardon, la réponse que l'homme donne à l'amour de Dieu. Dieu t'a tant aimé, il mérite de trouver en toi cet amour, cet amour en retour. Il veut avoir avec toi une relation personnelle, il espère trouver en toi une réponse. L'a-t-il déjà trouvé ? Dieu a-t-il trouvé en toi ? C'est des réponses qu'il a le droit de trouver ? Dieu a-t-il trouvé en toi de l'amour, de l'amour en retour pour lui ? Si ce n'est pas le cas, travaille, change tes motivations, ne cherche pas le Seigneur seulement lorsque tu es dans le besoin, ne cherche pas le Seigneur parce que tu as peur de l'enfer, cherche le Seigneur parce que tu l'aimes, parce que tu veux l'aimer. Le deuxième point, Dieu ce Dieu qui s'est révélé et qui m'appelle à le suivre me demande de vivre d'une manière déterminée. La conséquence de la foi, ce sont les actes, c'est ce que nous appelons la morale. La morale, ce sont ces normes qui découlent d'une part de la loi naturelle et d'autre part de la loi révélée. La loi naturelle qui est que nous avons tous dans nos cœurs depuis la création. Depuis la création, Dieu a semé en nous une loi qui nous permet de distinguer le bien du mal. Il ne faut pas être croyant, il ne faut pas être chrétien, musulman, bouddhiste pour savoir qu'il faut respecter ses parents, par exemple. Il ne faut pas être de telle ou d'être religion pour savoir que voler n'est pas bien. Dieu a semé en nous une loi qui est naturelle en nous. Il ne faut pas être de telle ou telle autre croyance pour savoir qu'il faut respecter la vie, qu'il faut respecter la famille. Et donc, fruit de cette loi naturelle, je sais que je dois respecter la vie, je sais que je dois respecter la famille parce que le Seigneur a voulu que nous naissions dans une de ces familles. Mais la loi morale naturelle ne suffit pas. Il nous faut encore la loi morale révélée et la loi morale révélée, c'est celle-là que Dieu m'a fait connaître par le biais de la révélation. Ancien Testament et Nouveau Testament, Dieu m'enseigne à le respecter, la loi révélée, Dieu m'enseigne à le respecter, Dieu m'enseigne à respecter ses droits, Dieu m'enseigne non seulement à le respecter, mais aussi à respecter son œuvre, son œuvre qui est la nature, son œuvre qui est aussi les hommes. Dieu m'enseigne donc dans la loi révélée à le respecter et à respecter son œuvre. aujourd'hui où la mode est parlée de l'écologisme, il faut respecter la nature, oui, mais nous chrétiens, nous ne respectons pas la nature parce que le monde va s'écrouler si nous ne respectons pas la nature. Nous chrétiens, nous ne respectons pas l'environnement, la nature, pas parce que le réchauffement climatique, non. nous chrétiens, nous respectons la nature parce qu'elle est œuvre de Dieu et parce que nous respectons Dieu, nous avons l'obligation de respecter son œuvre, loi morale révélée. Dieu s'est révélé aux hommes et il nous a donné certaines normes. Dieu s'est révélé comme père et comme père, il nous enseigne qu'il nous aime et que nous sommes ses fils adoptifs. Il veut avoir une relation d'amour avec toi, avec moi. Le Seigneur doit donc illuminer nos vies dans ces deux aspects. Il veut illuminer notre vie de foi, il veut alimenter notre relation avec lui, la foi, mais aussi il veut nous enseigner comment nous comporter, il veut nous enseigner les comportements qui découlent de la foi que nous professons. Comment dois-je vivre suivant la parole et la lumière du Christ qui est le chemin qui me donne la vie ? Laisse-toi illuminer par Dieu, laisse que le Seigneur soit ton guide, laisse que le Seigneur soit ta lumière. Parfois, il te conduit vers les chemins que tu ne comprends pas, mais comme un enfant, laisse-toi illuminer par Dieu, il sait où il te conduit. Parfois, ses commandements sont difficiles à respecter parce que nous sommes faibles. essaye de respecter les commandements du Seigneur, essaye de travailler avec la lumière du Seigneur pour que tu puisses recevoir la vie qu'il te promet, la vie dans la foi et la vie dans la morale. Prions donc le Seigneur, chers frères et sœurs, pour qu'il nous aide à être fidèles à son désir. Son désir, c'est d'abord d'avoir une relation personnelle avec nous et son désir, c'est en termes de morale, que nous puissions marcher selon ses commandements pour que nous ne marchions pas dans les ténèbres du monde. Prions le Seigneur pour notre foi, pour qu'elle soit alimentée et illuminée par le Seigneur. Prions le Seigneur pour que lui-même conduise nos actes qui sont les conséquences de la foi que nous professons. Que le Seigneur nous aide. Louez-soi Jésus-Christ. À jamais. Jésus-Christ. Jésus-Christ. – Sous-titrage FR 2021